L'enjeu le plus fondamental de notre époque, c'est l'écologie. La question qui me taraude, c'est comment minimiser autant que possible notre impact sur la planète sans trop entraver notre bien-être. Et aussi paradoxal que cela peut paraître, ma réponse à moi, c'est la ville. La ville dense, Paris, Londres, Singapour, Moscou, et l'innovation urbaine, la réinvention urbaine. Alors pourquoi ? Parce que la ville dense, en fait, ça concentre les individus. Donc ça permet finalement de limiter notre impact et notre emprise sur les écosystèmes. Puis en plus de ça, ça ne gâche rien, ça concentre les cerveaux, et donc a priori les bonnes idées. Ce qui est aussi extrêmement intéressant avec les villes, c'est qu'elles se développent à une vitesse complètement vertigineuse. Alors elles concentrent déjà la moitié de la population mondiale. En 2050, ça sera 70%. Alors ça peut peut-être vous paraître une évidence, parce que vous êtes français, et qu'on est déjà urbanisés à 80%. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 70% d'urbains en 2050 ? Ça veut dire 3 milliards d'individus qui arrivent en ville en l'espace de 30 ans. 3 milliards d'individus. Difficile d'imaginer ce que ça peut représenter. C'est comme s'il y avait une ville comme Strasbourg qui sortait de terre tous les jours, pendant 30 ans. Pof, demain Strasbourg. Après-demain Strasbourg. Ou l'équivalent d'une métropole parisienne qui apparaîtrait tous les mois, pendant 30 ans. Tous les mois. Du coup, moi j'aimerais bien vous expliquer aujourd'hui comment j'en suis arrivée à cette réflexion, et comment est-ce qu'on essaye de réinventer un petit peu l'urbain, de manière agile, à Paris. Alors il y a 4 ans, j'ai décidé de partir voyager, sans prendre l'avion. Pendant 6 mois, en train, bus, autostop, à pied, avec ce que je trouvais, j'ai traversé les quelques kilomètres qui séparent l'océan Atlantique de la mer de Chine. Puis après, j'ai acheté un vélo, et j'ai arpenté la G du Sud-Est à bicyclette. Alors du coup, sur ma route, j'ai trouvé quelques villes. Paris, Moscou, Huland-Bator, Beijing, Hanoi, Ho Chi Minh, Venn Chan, Bangkok, Rangoon, Singapour, Kuala Lumpur. Et entre chacune de ces villes, des espaces assez surprenants. Des rizières, des montagnes, des campagnes, des déserts, des steppes. Des espaces immenses, où services, commodités, accès au savoir, sont quand même difficilement au rendez-vous. Et qui, du coup, font des villes, les espaces où se concentrent les opportunités. On trouve tout au même endroit. Le docteur, le boulot, le business, la religion, la culture, les centres de décision. Ça grouille, ça construit, ça vit 24 heures sur 24, comme ici, à Ho Chi Minh. Alors, je n'ai pas fait que me balader. J'ai aussi beaucoup appris. Et j'en tiens deux prises de conscience assez essentielles que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est que les villes s'étendent. C'est même quelque chose que j'ai vécu physiquement, quand il m'a fallu une journée entière, une longue journée, pour sortir des périphéries de Ho Chi Minh, avec ma bicyclette, des périphéries de Hanoi, de Bangkok. Ça m'est aussi arrivé pour sortir du Grand Paris. Alors, pourquoi les villes s'étendent ? Parce que la planification urbaine est un luxe. J'ai traversé des villes ou des bouts de villes, comme ici, en Inde, où le cadastre n'existe pas, où les rues, les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, les logements se construisent de manière complètement sauvage ou libre. Ça dépend un peu du point de vue. Il n'y a pas de barons Haussmann qui sont passés par là. Tout sort de terre. Alors, évidemment, il y a quelques conséquences négatives. Par exemple, la création de zones de danger. Parce qu'on n'a pas du tout réfléchi à pourquoi est-ce qu'on construisait là, comment est-ce qu'on devait construire. Je vous laisse imaginer ces câbles électriques, là, en temps de mousson. Là, c'est le début de la mousson. On peut avoir de l'eau jusque là. Mais il y a aussi des conséquences positives. Par exemple, le fait qu'on développe, que les habitants développent des services qui correspondent exactement à leurs besoins. Parce que c'est eux qui les développent. C'est pour eux qu'ils les développent. Une appropriation aussi qui est très forte. Une responsabilisation. J'ai à ma charge ce qui m'entoure et à quoi ça ressemble. Deuxième prise de conscience. C'est que les villes occidentales sont des villes de vieux. C'est d'ailleurs la chose qui m'a le plus surprise quand je suis rentrée en France. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était. Mais en fait, nos villes sont remplies de personnes âgées. Alors comment je m'en suis rendue compte ? En fait, par contraste. Parce que j'ai vécu pendant plus d'un an dans des villes qui étaient remplies de jeunes. Alors qu'est-ce que ça implique, ça ? Ça implique évidemment de construire des villes qui soient avec des aménagements spécifiques pour cette population. Et puis ça remet un petit peu en cause quand même notre capacité à concevoir la ville de demain qui sera probablement plutôt inventée en Afrique ou en Asie. Alors je n'ai pas juste observé. Ce voyage aussi m'a permis de me forger des convictions extrêmement fortes sur l'urbain. La première conviction que je me suis forgée, je pense que vous commencez à la comprendre, c'est que la densité est une bonne chose. Alors évidemment, je ne minimise pas tous les travers d'une ville dense. la pollution, le bruit, la poussière. Mais finalement, c'est probablement la ville dense, c'est probablement la seule solution qu'on a pour limiter notre emprise sur les écosystèmes. 10 milliards d'individus à nourrir, habiller, loger. Ça fait une sacrée emprise foncière quand vous y pensez. C'est du pur calcul. Le pavillon de 300 mètres carrés, pour chaque famille, ça paraît difficilement soutenable, juste pour se loger. Ok, la densité est une bonne chose, mais quelle densité ? Pour moi, ce qui fait ville, c'est la densité d'activité, et pas la densité de béton. Je ne connais pas un meilleur exemple que Népito, la nouvelle capitale birmane. C'est une ville assez impressionnante, elle fait six fois la taille de New York, les infrastructures impressionnantes. Ce n'est pas ce que vous trouvez sur la photo. Il y a par exemple des voies de circulation qui permettent d'aligner jusqu'à 20 fils de véhicules. Imaginez. Pourtant, sur ces voies de circulation, il est possible de voir une charrette tirée par un âne faire face au vide. Tout le contraire de Rangoon, vibrante d'activité. Ou même de ce petit village-là, du lac Inle, dans les campagnes, un jour de marché, où on peut voir des embouteillages de canoës. Alors du coup, moi, ça, ça me fait dire qu'en fait, ce qui fait la ville depuis toujours, ce qui fait l'intérêt, la puissance et la richesse d'une ville, c'est l'échange économique, c'est la diversité de services, c'est le maillage, c'est la densité de liens sociaux, c'est l'échange culturel, et c'est la facilité de naviguer de l'un à l'autre. Deuxième conviction très forte, c'est que les zones les plus dynamiques, c'est les zones que se sont appropriées les habitants, c'est-à-dire les zones sur lesquelles les habitants se sentent bien, se sentent à l'aise. Alors ça, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est un prérequis si on veut une ville dense. Car qui dit ville dense, dit petits habitats. dit besoin, nécessité de vivre une partie de sa vie en dehors de chez soi. C'est d'ailleurs ce qui explique, en partie, que Paris est une ville si dense, si intéressante, si vibrante. Et c'est aussi ce qu'on retrouve et ce qu'on ressent beaucoup à Beijing. Et c'est un vrai plaisir. Plaisir de voir, comme ici, une compétition d'art martial dans un parc. Plaisir de participer à un concours de calligraphie à l'eau sur un trottoir. ou plaisir de participer, de s'immiscer dans un cours de gym matinal le matin dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on crée des espaces publics dans lesquels les gens se sentent à l'aise, en sécurité, dépourvus du plus de contraintes possibles. Par exemple, des espaces publics où on peut marcher. Peut-être sans voiture qui viennent bloquer le flux d'échange, entraver l'activité d'un bord à l'autre. Un peu comme ce qu'on a vu ce week-end avec Paris sans voiture. Voilà. Tout ça, ça me fait dire qu'il y a quand même encore pas mal de choses à inventer pour à la fois créer des villes plus denses, pour limiter notre impact, et plus agréables, parce qu'il faut quand même les rendre attractives. Mais aussi, pour remettre au centre les habitants, au centre du processus de décision et de conception, finalement, parce que ce sont eux, par leur activité, leurs idées, leur appropriation de l'espace, qui font la ville. Et c'est ce que nous faisons à Paris, par l'expérimentation urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérimentation urbaine ? C'est le fait de positionner sur l'espace urbain à la merci de celui qui passe un produit ou un service qui propose en tout cas sur le papier une amélioration de la ville. Et puis évaluer. Évaluer, surtout évaluer si ça marche. Je vous propose quelques exemples, c'est toujours plus parlant. Commençons par les déchets. Alors, qui dit concentration d'individus dit forcément concentration de déchets. comment est-ce qu'on fait pour traiter toujours plus de déchets si possible en réduisant le nombre de camions tant qu'à faire. Alors, on peut commencer déjà par les déchets organiques. Vos restes de repas, les invendus alimentaires, les déchets végétaux. En fait, c'est une mine d'or. Pourquoi ? Parce que par méthanisation, on peut produire de l'énergie avec. Et puis par compostage, on peut créer du terreau assez riche et s'en servir pour autre chose. Prenons le compostage. C'est assez intéressant parce qu'il nous permet de traiter les déchets de manière locale. L'année dernière, on s'est dit qu'on allait tester un système de compostage électromécanique qui, sur le papier, nous proposait de réduire énormément le temps de compostage, de réduire les nuisances pratiquement sans aucune consommation électrique. Bref, un peu le Saint-Graal. On s'est dit qu'on va voir ce que ça donne. Donc, on a positionné, on est partis avec une start-up qui s'appelle Les Alchimistes et on a positionné leur proposition de composteur électromécanique aux grands voisins dans le 14e arrondissement pour voir ce que ça donnait. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Déjà, ça nous a permis de composter, de traiter 7 tonnes de biodéchets. Alors, ça paraît petit, mais c'est toujours ça de prix pour la collectivité qui n'a pas eu à le faire. Et puis, le propre de l'expérimentation, c'est de tester à petite échelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé, comme ce qui était prévu sur le papier, aucune nuisance. Très peu de nuisance olfactive, pas d'arrivée de rongeurs, consommation électrique en effet assez faible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même produit 5 mètres cubes de compost. Composte qui a pu être vendu parce qu'il a passé tous les agréments sanitaires grâce à l'expérimentation pour pouvoir être vendu. Ce qui permet de réfléchir complètement différemment le modèle économique de ce type de solution. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est que tous les flux d'échange, que ce soit la collecte des déchets ou la diffusion, la distribution du compost, ont été faits par triporteurs. Prenons un autre exemple. Ce parking, entouré de tours verticales. C'est à Aubervilliers. C'est le parking d'un foyer de jeunes travailleurs qui fait aussi cantine pour à peu près tous les salariés du quartier. Alors ici, ils avaient quelques problèmes de sécurité pour les piétons et aussi un gros effet d'îlot de chaleur urbain. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet d'îlot de chaleur urbain ? Ça veut dire que quand il fait chaud, ici, il fait très très chaud. Alors c'est vrai ici, c'est vrai dans plein d'endroits Paris. Pour tout vous dire, Météo France peut mesurer jusqu'à 8 degrés de différence en temps de canicule entre Paris et les zones moins urbanisées autour. 8 degrés. Alors les locataires du site se sont dit que ça suffisait d'avoir 45 degrés dans leur bureau l'été et puis qu'il fallait réaménager, repenser complètement l'espace pour en faire une zone piétonne. Mais pas n'importe comment. Ils se sont associés avec un cabinet d'architectes qui leur a proposé ça pour structurer une démarche assez originale qui permet de combiner à la fois les bienfaits de la forêt, par exemple, le rafraîchissement ou l'ombrage apporté naturellement par les arbres et les bienfaits de la ville. L'accessibilité, la possibilité de faire du multi-usage. Ils ont pris tout le projet sous ce prisme. Ils ont par exemple essayé de répondre et ils essayent toujours de répondre à la question peut-on faire un revêtement qui absorbe l'eau de pluie et qui la restitue en temps de chaleur, un peu comme s'il transpirait. Ce qui nous permettrait d'avoir les avantages d'un sol naturel et les avantages d'un sol en dur. Nous, on a décidé d'en faire une zone pilote sur l'effet d'îlot de chaleur urbain. Par exemple, avec un partenariat avec Météo France, l'Agence parisienne du climat et des Thésards, on a mis en place un système de suivi des températures avant, pendant et après la transformation du site pour voir ce que ça a donné. et l'objectif ici, c'est de montrer que l'aménagement peut avoir un impact positif sur le climat en ville et comprendre comment tant qu'à faire. Troisième exemple pour vous montrer un petit peu la diversité de projets qu'on accompagne. Ça, ça répond à la question que je posais tout à l'heure, un constat que je posais tout à l'heure sur la population âgée en ville. Alors, comment fait-on pour améliorer la qualité de vie de cette population et en même temps rompre l'isolement dont beaucoup souffrent en ville. Là, en ce moment, on est en train de tester dans le 13e arrondissement une solution de conciergerie de quartier qui a développé des services spécifiques et de l'animation pour cette population de personnes âgées. Et en plus de ça, elle a mis en place des gestes, des processus de sensibilisation pour accompagner ces personnes, notamment dans les périodes un peu complexes comme un grand froid ou une canicule. Alors là, notre objectif, c'est de montrer comment est-ce que la ville peut devenir plus inclusive, éviter qu'elle oublie personne, qu'elle oublie quelqu'un dans son développement. Maintenant que je vous ai montré tous ces exemples, comment est-ce qu'on va calculer, comment est-ce qu'on va suivre, comment est-ce qu'on va conclure qu'une expérimentation apprise, à marcher, va dans le bon sens ? Alors nous, on regarde cinq choses principalement. La première, et c'est la plus importante, c'est l'appropriation par les usagers. Les usagers, ça peut être les touristes, les personnes âgées, les habitants, les étudiants, les travailleurs qui passent par là. L'appropriation, ça veut dire que ces utilisateurs ont testé ce qu'on leur a proposé, se le sont appropriés, le valident, peut-être même l'ont déjà détourné de son usage initial, et nous disent « Ah, c'est top, j'aimerais avoir ça dans mon quartier, partout. » Dire que ça marche, ça veut aussi dire que les impacts qui sont mesurés, les impacts positifs, sont supérieurs aux impacts négatifs. Ça va de soi, mais ça fait toujours du bien de le dire. Les impacts, ça peut être sur l'environnement, sur l'inclusion, sur la résilience, sur la qualité de vie. Dire que ça marche, ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que les efforts qui sont nécessaires et la complexité de mise en œuvre sont à peu près proportionnels aux bénéfices qu'on en retire. En gros, que ça vaut le coup. Dire que ça marche, c'est aussi dire que c'est durable, c'est-à-dire que c'est reproductible, qu'on sait, qu'on a compris qu'il y avait un modèle de développement et qu'en plus de ça, on perçoit que quand on va changer d'échelle, a priori, on n'inverse pas les bénéfices. Enfin, dire que ça marche, c'est dire qu'on s'est donné le droit de se tromper. C'est dire qu'on a pris le risque que ça ne marche pas et qu'à ce stade, ce n'est pas grave. C'est même plutôt bénéfique parce qu'on a compris pourquoi ça ne marchait pas et où ça bloquait. Je vais conclure quand même. Je voulais revenir à ma question initiale. En fait, toutes ces solutions qu'on accompagne, moi, elles me permettent aujourd'hui d'être optimiste, d'être profondément optimiste sur notre capacité à vivre plus nombreux et mieux en ville, quel que soit notre profil, et ainsi réduire notre emprise sur les autres écosystèmes. Alors, pourquoi les villes denses sont-elles le meilleur endroit pour vivre ? Parce que finalement, c'est la seule solution qui nous permet de prendre soin et de sauvegarder ce qui nous entoure. Parce que ce sont des centres d'opportunité. Et parce qu'on a tous les ingrédients, en tout cas, moi, je le vois tous les jours, pour en faire des centres de bien-être. Et aujourd'hui, il ne tient plus qu'à nous d'assumer et d'embrasser cette densité agréable. Je vous remercie. Applaudissements